Lily adore l'école. Lily est une souris qui est à l'école des souris. Lily est une souris qui est à l'école des souris. Lily adorait l'école. Elle adorait les crayons bien taillés. Alors I de Z, ça se lit Y. Avec E, ça donne Y. Taillé. Bien taillé. Elle adorait le crissement de la craie. Et elle adorait le clic-clac de ses bottes sur le carrelage étincelant des couloirs. Lily avait un bureau. E-A-U, ça se lit O. Bureau pour elle toute seule. Et elle adorait ça. Elle adorait le poisson pané et le lait chocolaté du vendredi à la cantine. Et par-dessus tout, elle adorait son maître, M. Smart. M. Smart était un homme plein d'esprit. Plein d'esprit. E-I-N, ça se lit 1. Plein d'esprit. Il portait des chemises d'un goût exquis. Exquis. Des lunettes retenues par une chaîne autour du cou et chaque jour une cravate d'une couleur différente. Elle ne trouvait pas d'autre mot. Waouh ! Au lieu de dire je vous souhaite la bienvenue ou bonjour les enfants, M. Smart, clignez. Clignez. Alors G-N, ça se lit N. Avec E, ça se lit N. Clignez de l'œil. Et disait salut. La disposition des tables par ronger le déprimé. Déprimé. Et si nous les placions en demi-cercle, qu'en pensez-vous les petits loups ? Il proposait chaque jour la plus délicieuse des collations des tortillons au fromage fondants et croustillants à la fois. « Je serai maîtresse d'école quand je serai grande » disait Lily. « Et nous, maîtres d'école » disaient ses amis César, Grégoire et Victor. Des couloirs, des couloirs, le poisson, le poisson, à la fois. Grégoire, Grégoire. Alors OI, ça donne OI. Au lieu. Au lieu. Il clignait. Clignait de l'œil. Taillé. Taillé. Les crayons. Les crayons. Délicieuse. Nous placions. Les crayons. Learn tops. C'est parti !